Frères et sœurs, j'ai choisi comme texte, à la base de la prédication d'aujourd'hui, un extrait de l'Épitre de Jacques. Cet Épitre que, à mon sens, nous ne lisons pas assez. D'abord, et peut-être parce que certains réformateurs, comme Martin Luther, ne l'aimaient guère. Vous savez que Martin Luther disait de l'Épitre de Jacques, c'est l'Épitre de paille. Autrement dit, une Épitre qui allait être consumée par le jugement dernier. Nous ne l'aimons pas non plus, ou nous ne la lisons pas assez. Probablement aussi parce qu'elle a été, à la base, pendant des générations et des générations, de prédications moralisatrices qui défendaient une morale sévère, rude, disciplinée. Et je dois dire que ces deux lectures, en définitive, ne rendent pas justice au fond de ce texte, dont je crois qu'on peut le lire dans une perspective proprement évangélique, c'est-à-dire dans le sens d'une bonne nouvelle pour nous, aujourd'hui. Nous lisons donc dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 1er, les versets 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Frères et sœurs, je vous invite à présent à chanter au quantique 278, les strophes 1 à 3. Quantique 278, strophes 1 à 3. La foi renverse devant nous, les plus hautes murailles. La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Que l'on va souffrir l'héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, les plus hautes murailles. Les plus hautes murailles. Les plus hautes murailles. que de la victoire et de la victoire. Les plus hautes murailles. Que de la victoire et leur combat enflamment notre selle. Le plus haute murailles. 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 Nous prions. Ô Éternel, Toi qui nous as permis de t'appeler Père en Jésus-Christ, permets que derrière ces textes écrits par des mains humaines, nous puissions déceler la parole que tu nous adresses à chacune et à chacun. Laisse-nous entrevoir derrière la lettre morte de l'Écriture cet esprit de vie que tu veux nous insuffler. Donne-nous de percevoir au-delà de tes commandements que nous ne parvenons pas toujours à accomplir par nous-mêmes la promesse éternelle de ton amour et de ta miséricorde. Offre-nous enfin, Seigneur, de porter cette promesse dans le monde afin que celui-ci en vive dans l'attente de ton royaume. ... 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 qu'elle procure un sentiment d'imperturbable assurance, bref, qu'elle est une forme de sécurité face aux difficultés de la vie, et qu'elle peut même renverser devant nous les plus fortes murailles, ainsi que nous venons de le chanter. Mais ici, dans cet épître de Jacques, que Martin Luther n'aimait guère, c'est le moins que l'on puisse dire, « La foi se trouve définie autrement, puisqu'elle y est associée à l'épreuve ». Il nous est dit en effet que ces épreuves auxquelles nous sommes exposés doivent être considérées dans la foi comme source d'une joie pleine et entière, d'une joie complète, c'est-à-dire qui touche à l'intégralité de notre être et de notre personne. Cette affirmation ouvre à mon sens un questionnement que je crois fondamental. Comment l'épreuve vécue dans la foi peut-elle être considérée comme source d'une joie pleine et entière ? Et de quelle épreuve s'agit-il au fond ? La réponse la plus simple consisterait naturellement à prétendre que la foi doit toujours s'affirmer face à l'adversité pour s'en trouver renforcée, qu'elle doit tenir ferme afin que nous puissions affronter avec confiance ce cap difficile qu'elle épreuve et en ressortir grandis, plus forts, plus résistants. Mais est-ce assez d'en demeurer à cette explication ? Et n'est-il pas finalement révoltant de jeter à la face de ceux qui traversent l'épreuve, la vraie, que celle-ci doit être considérée comme une source de joie s'ils ont vraiment la foi ? N'est-ce pas là une affirmation bien scandaleuse pour ceux qui font l'expérience de l'angoisse devant l'inconnu, du divorce, de la séparation, de l'échec professionnel, de la maladie, du deuil, voire de la proximité de la mort elle-même ? Ce que notre Épitre nous dit d'abord, je crois, ce n'est donc pas que ces épreuves sont en fin de compte des accidents de parcours, un aspect additionnel et somme toute négligeable de notre parcours de foi, ou au mieux une infortune survenue dans une vie de foi bien linéaire, parce que bien réglée, et dont il s'agirait simplement de traverser avec la ferme conviction que des lendemains qui chantent suivront. Non, ce que l'Épitre de Jacques nous dit d'abord, c'est que l'épreuve, la mise en cause, la fragilité, font partie intégrante de l'essence de la vie et donc de la foi. Il nous apprend que la foi n'est pas un remède face à l'épreuve, un passeport sérénité face au mal, mais qu'elle est elle-même épreuve, doute, et j'oserai le mot, tentation. Oui, notre foi se trouve menacée, tentée, mise en question tout au long de notre existence, et cette mise en cause de notre foi est paradoxalement et en même temps source de joie. Bref, c'est lorsque nous doutons, que nous faisons face à l'épreuve sous toutes ses formes, que la foi peut devenir réellement source de joie. Cette épreuve ne doit donc pas être perçue comme la source d'un déclin possible pour notre foi, comme une éclipse potentielle de la foi ou, au contraire, comme l'origine d'un renforcement de celle-ci. Elle lui est, au contraire, consubstantielle, elle est, à proprement parler, la foi. Pourquoi ? D'abord, parce que cette épreuve est celle du Christ lui-même et qu'elle est aussi celle de ses disciples, de ceux qui veulent bien le suivre. C'est ce que met en évidence, par exemple, l'épître aux Hébreux, lorsqu'elle nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, parce qu'il a connu l'épreuve en tout, d'une manière semblable à nous. Et du fait qu'il a lui-même souffert l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. » Ensuite, et surtout, parce que la foi n'est pas adhésion nue à une doctrine, à une théologie, à un joli système de pensée, futile, orthodoxe, libérale, protestant, catholique ou évangélique, mais parce qu'elle est, abstraction faite de sa formulation doctrinale, vie, expérience et profondeur de l'être. Or, notre être, notre vie, notre expérience sont par essence soumises au changement, à la rupture, à l'échec, à la souffrance et, en fin de compte, à la mort. Prétendre que la foi serait étrangère à ces événements ou qu'elle nous permettrait de les considérer comme de simples couacs, ce serait lié le fait qu'elle s'enracine dans notre vie, qu'elle y trouve sa source et sa force, et qu'elle est, en somme, la vie elle-même. Or, si la foi est consubstantielle à notre vie et aux événements qui la jalonnent, c'est parce qu'elle est, elle-même, un événement constitutif de notre existence. Chaque parcelle de notre vie, chaque instant de notre existence est, en effet, le lieu d'une décision, d'une épreuve qui nous impose de choisir entre la foi et la non-foi. Bien sûr, nous n'en sommes pas toujours conscients et nous n'avons pas à en faire l'expérience au quotidien. La vie, c'est aussi une certaine routine, un cheminement serein et parfois sans soucis réels. Mais c'est précisément dans l'expérience du mal, lorsque la linéarité de notre vie se trouve rompue, quand notre être, que nous croyons unifié, se trouve déchiré, ou lorsque l'ancien est définitivement derrière nous et que l'inconnu se trouve encore devant nous, que surgit justement, et de manière inévitable, cet événement de la foi que notre texte associe à une épreuve. La foi n'est donc pas cette espèce d'énergie paranormale qui nous porte par-dessus les tribulations de la vie et dont nous entendons parfois parler, mais elle est au contraire, au plus profond de ces épreuves, le lieu d'une décision, d'un choix que nous sommes toujours et encore appelés à faire face à la vie. L'épreuve, c'est ce moment où toute notre existence, en raison des obstacles qu'elle rencontre, se concentre soudainement en un seul point, où tout notre être semble se résumer à une seule question et où notre vie paraît dépendre d'un seul choix, celui entre la foi et la non-foi. Naturellement, cet événement, nous pouvons toujours le négliger, considérer qu'il n'est pas décisif, que tout continuera comme avant, et essayer vaille que vaille de restaurer l'ancien, de se réfugier dans ce qui n'est déjà plus, dans les fantômes d'un passé rêvé et fantasmé. Ce choix, ou plutôt ce non-choix, ce choix de ne pas choisir, c'est précisément ce que les textes bibliques appellent le manque de foi, l'oligopistia, ce que des philosophes comme Kierkegaard désignent comme le désespoir, et que la tradition chrétienne, en particulier protestante, appellera le péché originel. Non pas au sens d'une corruption consécutive à la faute d'Adam ou d'un acte moral répréhensible appelant sur nous le jugement divin, mais plutôt d'une définition de nous-mêmes dont nous faisons le choix, d'une glaise dont nous décidons de ne pas nous débarrasser et qui nous englue, mais nous rassure, d'une vie moins pleine qui peut sembler étouffante, mais qui en même temps semble nous tenir chaud, du moins pour un temps. Bref, le choix du passé contre le futur, de l'immobilisme contre le mouvement, de la mort, même à petit feu, contre la vie. Le péché, c'est lorsque nous refusons d'affronter la vérité en face, de reconnaître que notre vie est soumise au changement et au mal, et que ce changement et ce mal que nous rencontrons nous impose de choisir entre la vie et la mort, entre l'engagement et le renoncement, entre la confiance et le désespoir, ou comme le dit le Deutéronome, entre la bénédiction et la malédiction. Oui, je crois que ce dont l'Épitre de Jacques nous parle ici, c'est de l'épreuve du péché, de la tentation de la non-foi, bref, du refus de choisir entre la vie et la mort. Là encore, les mots ne manquent pas pour exprimer les diverses manifestations de cette épreuve. Luther l'appelait la tentation, là où Calvin préférerait parler d'idolâtrie. Peu importe, finalement, le qualificatif. L'image que choisit Jacques est suffisamment transparente. Celui qui doute, celui qui n'a pas la foi, celui qui hésite, ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Un tel homme est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Refuser de faire le saut de la foi face à l'inconnu, refuser d'être soi face au mal, c'est se laisser aller à dire un jour oui et l'autre non, se résoudre à hésiter pour finalement s'enfoncer dans l'indifférence rassurante et l'indolente naïveté d'une vie sans remous. C'est en fin de compte se soumettre au danger de la mort, comme le marin, abandonnant son gouvernail, se laisse porter au gré des flots, au risque de voir son navire s'écraser finalement contre les récifs. Luther, dont je vous ai dit qu'il n'aimait pas cet épître, voyait en revanche dans ce passage un texte très important, et pour cause, car il parlait à ses yeux de cette tentation ultime, la seule, la vraie, celle qui menace tout croyant et dont il avait lui-même fait l'expérience, celle du désespoir, du refus de choisir entre la vie et la mort, du refus d'être soi au cœur de cette grâce qu'est l'existence. Certes, on ne nous dit pas que ce saut de la foi face à l'épreuve, nous devons le faire sans réfléchir, sans autres considérations. Ce que l'Évangile requiert d'ailleurs de nous, c'est d'abord la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, non pas l'absence d'action, la passivité ou la résignation, mais le fait d'accepter le décentrement que l'épreuve dont nous faisons l'expérience provoque en nous, l'ébranlement de ce que nous avions cru être notre identité profonde. Choisir d'opter pour la patience, c'est accepter ce décentrement que la souffrance et le mal provoquent pour s'arrêter l'espace d'un instant, renoncer ou toujours plus de la même chose, pour chercher, comprendre, méditer, mais surtout pour écouter et pour demander. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est à nous lire devant Dieu, ou plutôt à nous relire, en replaçant l'entier de notre vie devant l'ultime, le divin, l'éternel, que l'épreuve nous appelle. Demandir à Dieu la sagesse, c'est accepter de reconnaître que notre vie ne dépend pas de nous, mais de l'autre. C'est appréhender la possibilité que cette rupture dont nous faisons l'expérience est le lieu même où peut se manifester le divin, l'ultime. Demander la sagesse, c'est décider que derrière cette mort qui semble envahir notre existence, au cœur même de ce doute qui nous assaille et nous taraude, peut retentir une parole de vie, une promesse d'éternité. C'est croire envers et contre tout que notre vie nous est donnée et optée pour la bénédiction première de l'existence, en dépit de la malédiction que nous croyons percevoir dans le monde et dans notre vie. Il ne s'agit donc pas de nier le doute en tant que tel, et ce n'est pas, je crois, ce que veut dire ici notre lettre lorsqu'elle dit qu'il faut croire sans douter, car il ne nous est pas demandé de refouler le sentiment d'abandon, de souffrance, d'échec que peuvent provoquer les tribulations de la vie. Il s'agit plutôt d'apprendre à les regarder autrement, avec un regard neuf, malgré tout, en dépit de la peur, du doute, de l'angoisse. Le théologien allemand Gerhard Ebling, qui avait connu l'épreuve de la guerre et la perte de son maître et ami Dietrich Bonhoeffer, définissait la foi avec une très grande simplicité comme un simple pourtant, ce pourtant que nous décidons d'opposer à l'angoisse, au mal ou à la souffrance. L'angoisse est pourtant la confiance. L'épreuve est pourtant la joie. La mort est pourtant la vie. Oui, nous avons le droit, et j'oserais même dire, puisque nous sommes dans l'épître de Jacques, le devoir de choisir la vie, la confiance et la bénédiction, en dépit de tous les maux de l'existence. Parce que cette épreuve nous permet de redécouvrir que la vie demeure toujours un don, que l'existence, malgré ses ruptures, est toujours porteuse d'une promesse d'éternité. Car Dieu, nous dit l'épître de Jacques, donne à tous et sans faire de reproche. Dans la foi, la vie n'est plus une terre à conquérir, un rêve utopique à réaliser, mais elle devient un don, un espace d'infini, le lieu d'une éternité, non à prendre ou à gagner, mais à recevoir et à accueillir. Car comme le disait Luther, la loi de la vie, c'est la grâce. Ce que cette patience à laquelle nous invite l'épître de Jacques nous permet de découvrir, c'est en fin de compte que notre existence peut toujours trouver sens en dehors d'elle-même, dans un appel ou une vocation particulière, celle de la vie, de la joie et pour finir, de Dieu lui-même. La vérité, le sens de la vie ne sont donc pas à trouver forcément au fond de nous, mais peut-être aussi en dehors de nous, autour de nous, dans cette vie elle-même que nous n'avons pas choisie, mais qui nous est offerte. C'est alors que l'existence, avec ses déchirures, ses manques, ses souffrances, pourra révéler malgré tout son caractère unique et fascinant, son potentiel d'éternité. C'est alors que nous pourrons faire l'expérience du fait que l'existence, ce déjà-là, qui nous caractérise et nous dépasse, n'est pas le lieu d'une souffrance première, comme lorsque Châteaubriand reprochait à sa mère de lui avoir infligé la vie, mais bien d'une joie première, d'un oui originel que Dieu nous adresse à tout instant. La vie est là, son sens lui est déjà donné et il provient justement de ce qu'elle nous est offerte. L'existence suppose d'être confrontée à une multitude d'épreuves qui, certes, mettent en jeu notre vie toute entière et nous appellent à la requalifier, ce qui est loin d'être facile, mais qui nous permettent aussi de grandir dans la promesse que notre vie est un don et qu'en tant que telle, elle est d'origine divine. La foi, disait encore Luther, est créatrice de divinité en nous. Créatrix divinitatis in nobis. Oui, la foi est créatrice de divinité en nous parce que justement, elle nous invite à voir la vie comme porteuse d'éternité et à en vivre en dépit du mal, de la souffrance et de la mort même. et cela, nous ne le découvrons jamais aussi bien que lorsque nous faisons l'expérience de la rencontre, l'expérience de l'autre. C'est dans l'autre, dans celui ou celle qui vient à nous et s'impose à nous dans toute l'immédiateté et la profondeur de son être que nous pouvons le mieux sentir cette part d'éternité qui nous habite. Car la rencontre de l'autre nous pousse justement à faire sauter les limites de notre être et à le conduire là où il ne pouvait et ne voulait aller, c'est-à-dire à son origine même, celle du divin. En répondant à cet appel qui se manifeste dans la rencontre, en prenant au sérieux cet impératif « Tu dois aimer » que la rencontre de l'autre nous impose et qui nous requiert tout entier, nous avons l'occasion de comprendre la force que l'autre peut représenter et la possibilité de confesser que le mal peut toujours être changé en bien, que l'absurde peut toujours trouver sens puisque l'amour toujours est possible pour citer cette fois Kierkegaard. Alors bien sûr, il ne nous est pas interdit d'avoir peur. Nous avons le droit d'éprouver de l'angoisse face à l'inconnu, du chagrin face à la souffrance, de la peine face à la perte d'une réalité ou d'une personne qui semblait nous qualifier tout entier. Mais ce que l'évangile nous offre, c'est en même temps que nous éprouvons cette peine d'espérer contre toute espérance, de vivre en dépit de la mort parce que la foi nous permet de découvrir pour peu que nous sachions écouter que notre vie est toujours porteuse d'éternité et que précisément elle est toujours capable de vie, de confiance et d'amour. Alors, nous serons peut-être à même de goûter cette joie parfaite, cette joie pleine et entière dont l'épître de Jacques parle ici et auquel l'évangile tout entier nous invite pour regarder vers demain avec confiance. L'ancien monde s'en est allé. Voici, je fais toute chose nouvelle. C'est peut-être en fin de compte à vivre de cette parole tirée de l'Apocalypse, livre de confiance et non d'horreur, que nous invite ici et maintenant l'épître de Jacques et avec elle tout l'évangile. Et si nous l'entendons, alors peut-être que la foi aura commencé à renverser quelques petites murailles. L'ancien monde s'en est allé, mais voici, je fais toute chose nouvelle. Amen. Sous-titrage